Bonjour Georgette, merci beaucoup d'avoir accepté à participer à ce projet d'École en Réseau. En cet 80e anniversaire du RAF de Valdiv, est-ce que vous pourriez parler un peu ce que c'était vraiment la RAF et expliquer comment ça s'est passé pour vous, pour les gens qui étaient autour de vous? La RAF, c'était comme n'importe quel RAF. Il y avait des haut-parleurs qui disaient à toutes les personnes de religion juive de descendre devant leur appartement. Pour quelles raisons, personne n'était au courant. Il y a des gens qui voulaient descendre, d'autres qui ne voulaient pas. Ma mère, personnellement, ne voulait pas qu'on descende, mais il y a des Allemands qui sont montés chez nous et disent, « Vous devez descendre avec vos deux filles. » Moi, j'étais déjà cachée en dessous d'un lit, mais non, ils nous ont repris d'y descendre. Et de là, il y avait des centaines de personnes parce que c'était un coin où les gens de religion juive vivaient. Alors, il y avait énormément de personnes. Et il y avait des camions, des grandes, il y avait beaucoup de camions, mais personne n'était au courant pour quelles raisons il y avait-il des camions. Nous sommes restés au vélodrome d'hiver, mais personne n'était au courant, la raison. De toute façon, personne ne croyait ce qu'allait arriver. Nous sommes restés là-bas trois jours, trois à quatre jours. Mon père n'était plus là et de là, ils ont séparé hommes, femmes et enfants. Nous, ma mère a été prise de ma main en 1941. Elle a été envoyée dans un camp de travail. Et ma soeur et moi, par chance, on nous a dit de sortir du vélodrome d'hiver. Et de là, on a été sauvés du vélodrome. Est-ce que, Georgette, vous pourriez décrire un peu les conditions dans le vélodrome d'hiver pendant les trois jours que vous étiez là? Le vélodrome d'hiver, c'était quelque chose d'incroyable. Quand tu rentres, même étant jeune, j'avais trois ans, mais l'atmosphère de ce vélodrome était incroyable. Il faut le voir pour le croire. Il y avait des gens qui criaient, d'autres qui pleuraient. L'autre qui… c'est incroyable. De toute façon, ce n'était pas sanitaire. Et il y avait des centaines et des centaines de personnes. Tu rentres là-bas, on aurait dit que tu es tout fait. Parce qu'il n'y avait pas d'air et il y avait énormément de personnes. Et comme j'ai mentionné auparavant, ce n'était pas sanitaire. Tu ne savais pas où t'asseoir. Tu prenais un banc n'importe où et tu t'assoyais. Jusqu'à temps qu'il nous séparait entre hommes, femmes et enfants. Mais c'est une chose qui m'est restée dans la tête à très, très jeune âge. Car l'entrée de cette place était incroyable. Et c'était réellement… Il y avait des enfants qui pleuraient. Il n'y a pas de mots à décrire ce qui est arrivé, ce qui se passait dans ce vélodrome. Est-ce que vous avez à manger là pendant les jours? Non, non, non. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Ils donnaient un peu de nourriture, mais rien de spécifique. Non, non, non. Il n'y avait pas… C'est comme j'ai mentionné auparavant, si tu n'étais pas sanitaire, tu ne pouvais même pas manger. Il n'y avait pas de mots à vous dire de ce qui se passait. C'est pour ça, le plus vite qu'ils séparaient les gens, le plus vite que les gens partaient dans des camps de travail, mais personne n'était au courant de ce qui se passait. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de prières. Quand le policier vous a dit de fuir, où est-ce que vous étiez? Je ne sais pas si c'était un policier allemand ou quelqu'un ou un français. Ma soeur ne se rappelait pas de ceci. Parce qu'on avait déjà séparé hommes, femmes et enfants. Ma mère, je ne la voyais plus. C'était ma soeur et moi qui me tenaient par la main. Et il paraît que moi, je pleurais quelque chose de terrible car je voulais tenir la main de ma mère, mais malheureusement, la main de ma mère était déjà partie. Or, cette personne, je ne sais pas s'ils ont eu pitié sur nous ou quoi, il a dit à ma soeur, prenez n'importe quel port du vélodrome, retournez vos pas et sortez. Alors, ma soeur a dit, ouh, comment? Alors, sortez, ne demandez pas de questions, mais retournez vos pas. Car le vélodrome avait beaucoup de portes. Alors, la première porte qu'on voyait, on est sortis par là. Et de là, on est sortis à l'extérieur. Et il y avait beaucoup de voitures qui tournaient autour du vélodrome, des gens qui voulaient aider. Et c'est ce qui nous est arrivé trois fois. Il y avait deux personnes qui se sont arrêtées, car moi, je pleurais toujours. Mais malheureusement, comme nous avions encore l'étoile juive, cette personne ne voulait pas nous ramasser, car en cas où un Allemand l'arrêtait, elle aurait pu être prise. Alors, nous sommes retournés pas à l'intérieur, mais à l'extérieur du vélodrome. Mais comme on dit en bon français, jamais deux sans trois, la troisième fois, on a été sauvés pour elle, pour la réalité. C'est pour ça que je suis ici et je peux raconter mon histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui s'étaient maltraitées ou battus dans le vélodrome? Non, non, on n'a pas vu personnellement, ni moi et moi, on a vu des gens maltraités. Tout le monde avait peur de parler. Tout le monde était dans leur petit coin. C'était incroyable. C'est même pas incroyable. Non, les gens n'étaient pas maltraités. Ils attendaient à savoir ce qui allait leur arriver. Personne n'était au courant de ce qui allait leur arriver. Moi, je n'étais pas du tout au courant que ma mère allait partir dans un camp de travail. Ça, je l'ai su par après. Ma mère est restée un an dans un camp de travail qui se nommait Drancy. Mon père était parti pour Bonne-la-Rolande, aussi en 41. Tous les deux sont partis. C'est de là que les camps de travail ont débuté en 41. Non, ils n'ont pas été maltraités. Pourquoi pensez-vous que c'est important de témoigner, de partager votre histoire avec des élèves? Après moi, c'est très, très important. Car les générations passent, la vie ne revient pas à la normale. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. On peut vivre avec, mais on ne peut pas l'oublier. Ce sont des choses atroces qui sont arrivées. Pour quelles raisons personne n'est au courant? Comme j'ai déjà mentionné, il y a eu beaucoup de génocides dans la vie. J'en ai vu passer pas mal. Mais un cas pareil, non, je n'ai jamais vu ça. Éliminer un peuple, car ils ne sont pas de la religion, de la personne qui voulait éliminer ce peuple, c'est incroyable. Et comme j'ai dit, il ne faut pas que ça se répète. Il y a beaucoup de génocides. Il y en a encore présentement, mais pas de la même manière. C'est pour ça que je raconte mon histoire, en espérant que la jeunesse d'aujourd'hui va comprendre et que ceci ne devra jamais se répéter. Car moi, j'ai eu une enfance très, très difficile. C'est très difficile à vivre avec, sans parents, sans famille. Mais c'est une chose que la jeunesse doit savoir. Et c'est la raison que moi, personnellement, j'ai décidé de raconter mon histoire. Et la dernière question que j'ai, c'est quel est votre message aux générations à venir, aux jeunes d'aujourd'hui? Mon Dieu, j'ai pas mal de messages. Essayez de faire la paix avec les gens, même s'ils ne sont pas de votre religion, s'ils ne sont pas de la même couleur que vous. Tout le monde peut vivre en harmonie. C'est une chose que tout le monde devrait apprendre à vivre. Car, comme j'ai mentionné, on ne peut pas vivre avec le passé. Mais on espère que le présent va être meilleur que le passé. Et j'espère que la jeunesse d'aujourd'hui va comprendre et va essayer de faire que le présent va être meilleur que le passé. J'espère qu'il y a quelque chose qui va rester dans la tête des jeunes. Car c'est une chose qui est très, très importante. Moi, j'ai décidé de parler de ceci. Il y a à peu près 10, 15 ans, auparavant, je ne pensais jamais pouvoir raconter mon histoire. Car je ne voulais jamais en parler. C'était une chose qui devait être oubliée. Mais un jour, je me suis dit non. Il faut que je sache ce qui est arrivé à mes parents. Et il faut que j'en parle. Parce que si j'oublie moi-même ce qui est arrivé, la jeunesse d'aujourd'hui ne saura jamais ce qui est arrivé. Or, je me suis dit non. Il faut que j'en parle. Il faut que je fasse des recherches. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est la raison que j'en parle présentement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georgette, pour tous ces mots. Et à bientôt. Ok, merci de m'avoir pour discuter. Merci. 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 Merci.